... Je suis très touchée d'être ici aujourd'hui. Un drame s'est produit la semaine passée à Néant-sur-Yvel. Un agriculteur s'est donné la mort. Et pour nous, il était impossible de faire ce rassemblement comme si de rien n'était. C'est pourquoi nous vous proposons de baisser les banderoles et les drapeaux pour commencer par observer une minute de silence en la mémoire de cet homme et en solidarité avec sa famille. Je m'appelle Morgane, je suis membre du collectif Non à la ferme-usine de Brossé-Liande. Tout d'abord, merci d'avoir respecté cette minute de silence puisque pour nous c'était important. Olivier était quelqu'un qu'on connaissait très bien, un agriculteur connu sur la commune et qui nous rendait beaucoup service, qui était vraiment au service de la collectivité. Donc nous ne voulions pas commencer ce rassemblement sans lui rendre hommage. Donc je vous remercie pour cette minute que vous avez eue pour lui. Donc nous, en fait, pour vous expliquer les choses, c'est qu'on est un collectif de citoyens et de citoyennes qui habitons près de la Vilsine ou à la Vilsine. On a découvert en fait, par hasard, la création de cette ferme-usine ou ce projet. L'enquête publique a commencé le 16 septembre et on a découvert les choses le vendredi ou le jeudi d'avant en découvrant un petit format 4 en bas de l'actuelle ferme en fait qui est là. Et quand on a vu l'ampleur de ce qui était en projet, et bien tout simplement on a eu peur et puis on s'est dit mais ce n'est pas possible qu'aujourd'hui encore, on propose ce genre de projet. Il faut savoir que donc ce projet, c'est M. Jumel qui le porte. On voulait encore répéter que ce n'est pas M. Jumel que nous mettons en cause. C'est bien le modèle agricole et le projet en lui-même. Parce qu'il faut savoir que les agriculteurs et les agricultistes aujourd'hui sont en difficulté et se retrouvent dans une boucle sans fin pour aller vers l'ouverture de plus gros projets comme ça. Donc voilà, ce qui nous inquiète, c'est l'environnement, nos enfants. Parce qu'il faut savoir qu'à la visine, il y a plus d'une dizaine d'enfants. Il y a des cours d'eau qui passent. On est en lisière de forêt. On est quand même sur une zone qui est très proche de Natura 2000 puisque je crois que si le projet voit le jour, on arrivera à 100 mètres de la zone ou 150 mètres de la zone Natura 2000. Il y a tout le risque d'incendie. Et puis aussi, ce qui nous inquiète, ce sont aussi les camions, les rotations de camions qu'il va y avoir. Puisqu'on est sur des petites routes de campagne qui déjà, dès qu'on croise un gros engin ou un gros camion, nous met en difficulté. Nous, les habitants, les enfants et également tous les touristes. Il y a beaucoup de randonneurs dans la zone. Il y a beaucoup de cyclistes. Donc nous, on s'inquiète de tout ça. Et on est aussi assez effarés de voir que d'un côté, on a une région Bretagne qui a des mots en disant qu'on va aller sur une agriculture beaucoup plus vertueuse et respectueuse de l'environnement. Et que derrière, on finance et on encourage les agriculteurs, les agricultrices sur ce genre de projet gigantesque. Il faut savoir que sur ce projet de néant sur Yvel, 50 000 euros seront subventionnés de la région avec un cautionnement de 200 000 euros. Donc on voit bien, il y a des paroles d'un côté et de l'autre, il y a les actes aussi de nos représentants de l'État. Donc voilà. Pour nous, c'était important aussi ce matin de se réunir. Pourquoi on a proposé qu'on se réunisse toutes et tous ce matin à néant ? C'est parce qu'il y a l'ouverture, vous savez, d'une enquête publique. Et elle a commencé le 16 septembre. Et ce matin, le commissaire enquêteur est là. Donc on trouvait intéressant que les gens qui étaient soucieux de l'environnement et de ce genre de projet, d'y mettre fin, on va dire, de pouvoir aller discuter avec le commissaire enquêteur et de profiter aussi, qu'on profite toutes et tous de notre présence pour aller remplir le registre qui a été ouvert dans le cadre de l'enquête. Donc nous, on vous invite à aller à la mairie. Alors on ne va peut-être pas tous rentrer en étant, c'est une petite mairie, mais peut-être par groupe pour aller interpeller et poser les questions à l'enquêteur et surtout aussi de remplir le registre. Ce qu'on sait depuis hier, c'est qu'il y a un peu plus de 500 contributions et que la mairie a dû ouvrir un deuxième registre pour prendre les doléances des gens. Donc voilà. Donc nous, on vous remercie d'être là. Vraiment, on vous encourage à aller remplir le registre. Et puis il y a différentes organisations qui sont présentes ou qui ont souhaité être là aujourd'hui. Donc on va laisser les paroles, en fait, à ceux qui le souhaitent. Entre-temps, nous avons appris qu'il y avait un projet similaire à Scriniaque dans le Finistère et deux projets de fermusines à Canard, à Colpo et à Brandivie. Nous venons ici pour dire ça suffit. Un soutenable socialement et écologiquement. Ce modèle doit être totalement réorienté pour éviter la faillite. Bonjour, vous êtes ici à Néant-sur-Yvel aujourd'hui. Donc vous représentez la Confédération Paysanne. Vous pouvez nous expliquer le sens de votre présence ce matin ? Alors, on est ici parce qu'on s'oppose à un projet de fermusines sur Néant-sur-Yvel qui prévoit la création de deux nouveaux bâtiments pour arriver à une capacité de 192 500 poulets par lot. Ça veut dire presque un million de poulets par an. On ne s'oppose pas aux porteurs de projets qu'on considère être une victime dans l'affaire. Nous, on dénonce l'agriculture industrielle parce qu'on considère que c'est une catastrophe à plusieurs niveaux. C'est une catastrophe d'abord pour les paysans. C'est une catastrophe aussi du point de vue environnemental. C'est une catastrophe du point de vue de l'emploi. Et au final, c'est une catastrophe pour la société toute entière. D'accord. Et pourquoi c'est une catastrophe au niveau de Néant-sur-Yvel ? C'est la plantation elle-même qui pose un problème ? Alors, ce n'est pas à Néant-sur-Yvel ou ailleurs. Je veux dire, si ça aurait été sur une autre commune, ça aurait été la même chose. Le problème, c'est qu'il y a un plan pour installer en Bretagne sans ferme-usine, d'une capacité de à chaque fois plus de 60 000 poulets. Et que ça, c'est une catastrophe pour les aviculteurs, mais aussi pour la société en général. Ce n'est pas spécifiquement parce que c'est à Néant-sur-Yvel, mais ce projet, il est ici. C'est une stratégie qui est défendue par la région, financée ? Alors, c'est une stratégie qui est défendue par les offres de la Groupe Fesse, par LDC et Sandoz. C'est une stratégie qui est financée par le Prédit Agricole. Et c'est une stratégie qui est soutenue par la région publique via le plan volaille de 5 millions d'euros de subventions qu'ils ont donné à tous ces projets.